Projet de parrainage de pyramides pour les 111 prisonniers politiques au Togo. Chers compatriotes togolais et amis du Togo, Le Comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo a produit un mémorandum pour l'arrêt de la préoccupante vague répressive en cours d'accélération au Togo. Le Comité demande à tous les Togolais et Togolaises et à toutes les organisations au Togo et dans la diaspora de s'approprier le mémorandum pour amorcer la campagne de la libération de tous les prisonniers politiques au Togo et la réforme du système judiciaire à la botte et à la solde de la dictature de Ford Niasingé. Pyramide est un membre de ce Comité. Pyramide est un projet de résistance citoyenne pour mettre fin définitivement à la dictature cinquantenaire au Togo. Pyramide vient donc vous proposer le parrainage des détenus politiques pour amplifier mondialement la campagne pour la libération immédiate. Le projet est dénommé « Je parraine un compatriote prisonnier pour sa libération ». Hashtag « Je parraine un compatriote prisonnier ». Vous savez que chaque détenu au Togo dispose seulement de 0,3 mètre carré. Il y a donc une surpopulation carcérale. Les conditions d'incarcération sont inhumaines, dégradantes, inacceptables et violent la dignité de l'être humain. C'est pourquoi le comité contre la torture a exhorté le Togo à « fermer » à « fermer définitivement » et sans délai la prison civile de Lomé et concevoir un plan général sur la situation des établissements pénitentiaires au Togo. Fin de citation. Selon le directeur de l'administration pénitentiaire, Adrissou Akibou, il a déclaré devant le comité d'action contre la torture, je cite, « Les prisons civiles du Togo en résistent au 1er février 2019 5 232 détenus, soit un taux d'occupation de 182%. » Fin de citation. Dans ces conditions, la libération des détenus politiques est une exigence urgente et nécessaire. Alors, à qui s'adresse le projet « Je parraine un compatriote prisonnier pour sa libération » ? « Ashtag, je parraine un compatriote prisonnier ». Le projet s'adresse à tous les membres de la plateforme Pyramide Débat, aux différentes plateformes WhatsApp, aux organisations de la diaspora et à toute personne de bonne volonté et prise de liberté et d'humanisme. En quoi consiste ce projet ? Il s'agit de parrainer un prisonnier ou plusieurs prisonniers en choisissant leur nom dans la liste des 111 détenus politiques présentés par le mémorandum du comité et en signant le formulaire de parrainage. Alors, on devient alors parrain ou marraine et le parrainage peut être individuel ou organisationnel. Quel est le but du projet de parrainage des 111 détenus politiques au Togo ? Alors, le but est très clair. C'est d'obtenir la libération immédiate de tous les prisonniers politiques au Togo, créer le lien humain et social de solidarité nécessaire avec nos camarades détenus et qui sont torturés actuellement dans les géoles de Fort Niasime. C'est aussi pour déconstruire la stratégie de la terreur du régime qui utilise la peur, les conditions de privation, de torture, de déshumanisation dans les lieux d'incarcération inhumaines des prisons pour décourager la population, les militants, pour qu'ils ne puissent jamais s'engager dans la lutte de la libération du Togo. Le projet vise également à travailler pour garder la foi et le moral très gros pour les compatriotes détenus pour qu'à leur sortie, ils puissent continuer le combat de la libération car ils se sentiront soutenus par nous tous. Alors, n'oublions pas, le crime, ou leur crime, ce qu'il leur a reproché, c'est d'avoir tout simplement participé aux manifestations pour un Togo libre, démocratique et prospère. En quoi va consister la responsabilité du parrain ou de la marraine ? Alors, la responsabilité du parrain ou de la marraine, elle est très très simple. Il suffit seulement de s'engager, à mener la campagne jusqu'à la libération du ou des prisonniers parrainés. Vous choisissez leur nom dans la liste de détenus que le mémorandum nous a présenté. Ensuite, adresser des correspondants fréquents ou individuels collectifs aux autorités de faits togolaises et leur adresse, l'adresse de ces autorités-là, sont en fin de page du mémorandum et faire un cc à l'adresse courriel de Pyramide, PyramideTogo, en un seul mot, arrobase d'email.com ou à l'adresse courriel du comité indiqué dans le mémorandum. Il s'agit alors d'inonder de correspondances les autorités de faits du Togo. Leurs adresses aussi sont indiquées dans le mémorandum. Et en premier lieu, M. Foy Nassimbe et Mme Tomega Dogbe, M. Kokouvi Akbetome, Christian Trimoire, qui sont les premiers responsables des conditions inacceptables d'incarcération, de torture, de maltraitance des détenus politiques au Togo. Il s'agit également pour les marraines de saisir les organisations des droits de l'homme, les médias, les hommes politiques, les personnalités d'influence dans nos pays d'accueil, les députés, les maires, et de les sensibiliser sur la question, les conditions de détention des prisonniers que nous parrainons. Et également de travailler à vulgariser les cas des prisonniers, les conditions de détention, à travers des messages, des flyers, le Twitter, le Facebook, le WhatsApp, et pour pouvoir mener une campagne mondiale de pression sur ces autorités pour la libération de nos camarades qui ne devraient pas être retenus dans les conditions inacceptables dans les prisons civiles, dans les prisons au Togo. Et également contribuer aux besoins, aux frais d'assistance humanitaire qui sont déterminés ou qui seront déterminés par le comité en fonction du cas. Ces frais couvriront bien évidemment les soins médicaux, la nourriture, les produits hygiéniques, les honoraires d'avocats s'il y en a lieu. Et également correspondre avec la famille des détenus, garder le lien social-humain à travers le comité de parrainage de pyramide dénommé CPP 111. Alors, pour toute précision, à toutes fins utiles, le parrainage n'est pas une question d'argent, mais tout simplement une formule de mobilisation citoyenne pour dire non à l'abitraire, à la torture, à l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et d'asservisement du peuple togolais en lutte pour sa libération des griffes de la dictature 502. Vous serez, les parrains et les marraines sont assistés par le comité de parrainage de pyramide des 111 prisonniers et ce comité s'engage à servir de lien entre le prisonnier, son parrain ou sa marraine à travers donc le comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo et à tenir un rapport de parrainage, à entretenir le lien de solidarité, donc faire les suivis, à soutenir les enquêtes de validation d'informations, à informer le parrain ou la marraine du budget de couverture du prisonnier parrainé défini par le comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo et tenir la comptabilité de la gestion des fonds alloués, faire la promotion du projet de parrainage et procéder au recrutement des parrains et marraines. Alors pour parrainer un compatriote prisonnier, c'est très simple, le comité de parrainage des 111 prisonniers et bien il suffit seulement de le contacter par WhatsApp au 604-245-90-88 ou par courriel à Pyramide Togo en un seul mot pyramidetogo.com Alors pour pouvoir le faire, il suffit tout simplement de remplir un formulaire, un petit formulaire et ce formulaire, il suffit seulement d'indiquer son nom, le nom du parrain ou de la marraine, son organisation s'il y en a une, ou s'ils font le parrainage en groupe, leur courriel, le courriel, le numéro de téléphone et donc signer le formulaire en écrivant Je m'engage à parrainer le nom du détenu choisi de la liste du mémoendum dans le cadre du projet Pyramide. Je parraine un compatriote prisonnier pour sa libération, hashtag je parraine un compatriote prisonnier. Alors je peux également vous dire que l'anonymat est garanti pour tous les parrains ou marraines qui souhaitent l'avoir. Et donc vous pouvez être parrain ou marraine en choisissant également l'anonymat. Cette formule est offerte à toutes les personnes qui le souhaiteraient. Alors dès que vous signez le formulaire, vous le renvoyez, du vent signé, vous le renvoyez par courriel à Pyramide Togo d'email.com ou par WhatsApp au 604-245-90-88 au comité de parrainage de Pyramide 111 prisonniers. Nous avons également un tuteur arrobase Pyramide 228 ou par Facebook Pyramide Pyramide. Alors Pyramide s'engage à travers son comité de parrainage CPP 111 à travailler avec les parrains et les marraines jusqu'à la libération des prisonniers. Tout le travail à l'administratie se fait par ce comité d'assistance des parrains se fait par le comité. Nous sommes 2 millions de Togolais à l'extérieur. Chaque détenu politique devrait bénéficier de plusieurs parrains ou marraines si tout le monde s'engage dans ce projet citoyen de parrainage pour la libération immédiate des 111 prisonniers. N'oublions pas aussi que dans le mémoisome, le comité nous a indiqué qu'il y a eu 5 décès parmi ces prisonniers dans des conditions de détention encore non lucidées. Alors leurs vies sont en danger. Nous devons donc faire diligence et se mobiliser comme une seule famille, une seule famille de patriotes et de nationalistes togolais pour la libération de notre pays pour ne pas laisser nos camarades emprisonnés seuls face à leur sort. Parce que le régime à travers cela veut briser leur mental, veut les décourager de continuer la lutte et servir d'exemple aux autres. Et donc nous devons déconstruire cette arme psychologique du régime qui tend à faire peur au peuple togolais pour qu'il ne soit pas en mesure de se soulever comme un seul homme pour réclamer l'alternance et la démocratie au Togo. Donc ensemble, nous devons tous nous mobiliser pour ce parrainage, pour démontrer que la famille des patriotes, la famille des nationalistes, la famille de tous les togolais démocrates qui veulent l'alternance politique au Togo, c'est une seule et même famille. Et quand tu touches une personne, tu touches à l'ensemble de la famille. Nous devons rester très unis dans ce combat de libération de nos frères et de réforme de la justice togolaise. Je vous remercie pour votre attention et au nom du comité de parrainage des 111 prisonniers, CPP 111, Pyramide voudrait donc vous remercier pour votre attention et surtout votre engagement à côté pour l'aboutissement très heureux de nos concitoyens qui sont en prison. Et dans les jours à venir, nous voulons donc annoncer de bonnes nouvelles de libération de nos frères et soeurs retenus contre leur gré dans des conditions inhumaines, dégradantes et inacceptables. Pour le comité de parrainage de pyramide des 111 prisonniers, CPP 111, Alphonse, Latte, Hélou, Niamasadi, Lawson. Je vous remercie. Merci.